Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de voir que vous êtes nombreux, nombreuses à être là. J'ai le plaisir d'accueillir, nous avons le plaisir d'accueillir Evelyne Grossman pour cette conférence de culture générale qu'on a choisi d'intituler autour de son dernier livre « La créativité de la crise ». Evelyne Grossman est donc professeure de littérature française à l'Université Paris d'Hydro, Paris 7. Une université de Paris maintenant ? Oui. Oui, oui. Aucune importance. Bientôt toutes les universités de France seront des universités de Paris, donc il faudra distinguer Paris Centre et Paris-Provence. Et donc, elle a été présidente du Collège international de philosophie. Elle est responsable de l'édition d'une partie des œuvres d'Antonin Artaud que vous connaissez peut-être chez Gallimard. Et donc, elle a publié de nombreux ouvrages. Les deux derniers, c'est « L'éloge de l'hypersensible » aux éditions de Minuit. Et puis le dernier, comme je le disais, « La créativité de la crise » autour de laquelle nous avons choisi toutes les deux de faire tourner la problématique de cette conférence. Voilà. Donc, Mme Grossman, vous avez le temps que vous voulez, disons une petite heure. Et puis après, on fait des questions entre une demi-heure et une heure, comme vous voulez. Et puis après, on laissera la place aux questions. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, bonjour à vous. Avant de commencer, j'ai mis en exergue quelques réflexions sur la notion de crise. Vaste question, évidemment. Et les raisons pour lesquelles je m'y suis intéressée, en particulier dans ce dernier livre, « La créativité de la crise ». D'abord, c'est un livre que j'ai écrit avant la crise sanitaire actuelle. Il est sorti en mars 2020, ce livre, donc il y a un an. Quelques jours avant le premier confinement et la fermeture des librairies. Donc, vous imaginez ce que ça signifie. En tout cas, à l'origine, j'avais fait un séminaire pendant deux ou trois ans sur cette notion de crise de la créativité et son éventuel renversement, la créativité de la crise. Parce que, justement, ce renversement me paraissait, disons, un lieu commun de nos sociétés modernes, encore largement fondées, comme on sait, en dépit des angoisses environnementales, sur un modèle de compétition, de réussite sociale et individuelle. Et par conséquent, la crise vire facilement à la catastrophe. Alors, la question que je m'étais posée à l'origine de ce livre, question qui est aussi d'ailleurs la question actuelle face à la crise du Covid, c'était « Comment fait-on pour sortir d'une crise ? » « Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça s'arrête ? » Autrement dit, par quel miracle, si ce n'est pas un simple renversement dialectique ? Alors, je vais d'abord interroger, puisqu'il s'agit là davantage de mon domaine, ce qu'il est convenu d'appeler la crise d'inspiration. C'est-à-dire une espèce de, plus largement même que ce qui touche, tel ou tel écrivain ou artiste, je dirais l'angoisse du vide intérieur. Alors, c'est une angoisse qu'ils connaissent bien des créateurs, évidemment, mais finalement tout un chacun. La question, c'était donc, au moment de cette crise d'inspiration, de cette révélation d'une espèce d'angoisse de vide, comment fait-on pour sortir de ce trou noir ? Qu'est la fuite des idées, l'absence d'inspiration, le découragement dépressif, tout ce qui a été abondamment décrit par les écrivains et plus largement ? Donc, qu'est-ce qui déclenche ? La sortie de la crise. Alors, un exemple que j'aime bien, c'est celui que reprend Roland Barthes. D'ailleurs, je vais partager l'écran, parce que j'ai fait un PowerPoint, si ça marche. Voilà. Je partage l'écran et je me mets au début. Voilà, c'est bon. Alors, Roland Barthes, donc, dans l'un de ses derniers cours au Collège de France, cours qui s'intitule « La préparation du roman », Barthes interroge ce mythe littéraire de la crise féconde. Et il repère la description de ce mythe dans un autrefois célèbre manuel de littérature à l'usage des classes de lycée, qui s'appelait le Castex et Surer. livre dont Barthes nous dit qu'il est parfaitement mythologique et bien fait, ce qu'il nomme donc un vrai tic. Alors, voilà. Livre de Roland Barthes, dont je vous ai mis, tout le monde connaît Roland Barthes, mort en 1980, critique littéraire et sémiologue. Donc, ce mythe de la grande crise créatrice, voilà ce que nous dit Barthes. La vie de presque tous les écrivains est articulée par une crise centrale, même si elle ne se situe pas au milieu de la vie. Là, la référence est à Dante, naturellement, une crise du milieu de la vie, j'étais au milieu du chemin de ma vie. Bien. Donc, une grande crise centrale, même si elle ne se situe pas au milieu de la vie, crise d'où découle un renouveau des œuvres, c'est-à-dire d'où l'œuvre triomphante part régénérée. Bien. Et donc, Barthes s'amuse dans ce cours, dans ce séminaire, intitulé « La préparation du roman ». Vous connaissez le contexte, Roland Barthes, grand sémiologue, critique littéraire, qui n'est jamais parvenu à écrire un roman, qui, d'une certaine façon, aurait voulu être ce créateur, ce romancier qu'il admirait, comme Proust ou Tolstoy. Et donc, son dernier cours, « La préparation du roman », c'était aussi « Comment on fait pour écrire ? » Alors, à propos de cette crise créatrice, il s'amuse en quelque sorte à répertorier toute une typologie des crises créatrices relevées au fil des pages de ce manuel, donc « Castex sur air », il en donne quelques exemples. Par exemple, les crises qu'il appelle anecdotiques, remariage de la mère de Baudelaire, voyage décisif de Stendhal ou de Gilles. L'anecdote ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais en tout cas, ça arrive comme ça dans la vie, sans prévenir. Ou alors, les crises passionnelles ou sentimentales, Lamartine, Musset, Apollinaire, crise amoureuse en général. Les crises politiques, l'exil de Madame de Stal ou de Victor Hugo. Ou enfin, mais la liste n'est pas limitative, les crises spirituelles, Châteaubriand, Ernest Renan. Bien. Barthe nous dit ce mythe romantique de la crise féconde. Il génère non seulement ses héros, qu'il vient de citer, mais aussi ses exclus, ceux qui n'ont pas droit à la grande crise féconde. Et il dit ceci, « Les rares biographies où cette crise n'existe pas ont l'air tout à fait minables, auteurs déshérités et paumés, qui n'ont même pas su mettre dans leur vie une crise créatrice. Ce ne sont pas des héros de la littérature, puisque ce ne sont pas des martyrs de l'enfantement des drames. » Ce que Barthe note ici avec l'humour, c'est évidemment cette héroïsation de la crise, comme s'il était indispensable pour être un créateur, un écrivain, de passer par cette épreuve. Alors, j'ajouterai que ce modèle romantique dont parle Barthe, ce modèle du créateur frappé par une espèce de chute, d'effondrement, un effondrement créateur. Il était assez facile de voir qu'il correspond assez bien à cette idée qu'on trouve chez beaucoup d'écrivains, d'une crise créatrice, comme je dirais un syndrome mort-résurrection. Sur le mode mythologique ou christique, mort et résurrection de Christ. Alors, dans une réflexion plus générale sur les liens entre crise et création, j'étais donc partie de cette idée reçue selon laquelle les crises sont souvent nécessaires, que c'est un mal pour un bien, une épreuve à traverser sur le chemin de la vie, voire sur le chemin du développement économique et autre banalité qu'on connaît tous. Et par exemple, cette phrase que j'avais relevée dans un entretien paru dans la presse avec le sociologue Edgar Morin, phrase qui me semble correspondre à un certain, je dirais, gimmick moderne, voire un de nos mantras consolateurs. La phrase était donc la suivante, « Les crises, les renaires, les forces, les créatrices, et les essais dans un entretien. » Edgar Morin, vous savez qui c'est, n'est-ce pas ? Il est né en 1921, il a donc 100 ans. Ce qui n'est pas rien. Sociologue et philosophe, directeur de recherche et mérites au CNRS, personnalité publique, qui travaille beaucoup à un dialogue entre philosophie, sociologie et littérature. Donc, vous voyez, c'est un peu cette phrase, « Les crises génèrent des forces créatrices », c'est un peu à l'échelle sociale, politique, apparemment le même mythe romantique, un peu doloriste, qu'on peut d'ailleurs trouver un peu insupportable parfois dans cette espèce de justification à toute force de la souffrance, de l'épreuve, dans laquelle on sait bien que Nietzsche, par exemple, verrait l'expression du nihilisme chrétien. En tout cas, que veut dire Edgar Morin ? Eh bien, que toute crise porte en elle un risque et une chance, le risque vraisemblable de voir les difficultés s'amplifier, mais la chance peut-être de réinventer, de construire un avenir meilleur. C'est donc, encore une fois, l'idée assez répandue du caractère finalement fécond des crises. Pourquoi fécond ? Eh bien, parce que la crise mettrait en œuvre à la fois une désorganisation et une réorganisation. Et je vous cite cette phrase que j'ai trouvée dans cet entretien d'Edgar Morin, il dit ceci, « Toute désorganisation accrue porte effectivement en elle le risque de mort. » Vous voyez, on est bien mort-résurrection, le risque de mort, mais aussi la chance d'une nouvelle réorganisation, d'une création, d'un dépassement. Comme l'a dit McLuhan, « Breakdown is a potential breakthrough. » C'est-à-dire, une fois encore, que l'effondrement, « Breakdown » peut bien engendrer des percées créatrices. Alors, voilà, je vous mets la phrase, « Breakdown is a potential breakthrough. » J'en profite pour corriger ce que dit ici Edgar Morin, et ce n'est pas du tout anecdotique. Ce n'est pas du tout McLuhan qui a dit ça. Je vous l'indique au passage, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Il est mort en 1980, c'est donc un intellectuel canadien, professeur de littérature anglaise et théoricien de la communication, qui est l'un des fondateurs des études contemporaines sur les médias. Et en particulier, je vous l'ai indiqué en dessous, où il a écrit ce livre qui a eu un certain succès, « La galaxie du timbre » en 1967. Donc, McLuhan est connu pour avoir une énorme influence sur les penseurs des médias dans les années 70, et puis jusqu'à maintenant, en tant que, si l'on veut, historiquement, la mémoire des médias. Alors, ce n'est pas du tout de McLuhan, cette phrase, et ce n'est pas anecdotique, je disais, elle est de Ronald Lang, qui est un psychiatre qui était, puisqu'il est mort, en 1989. Vous faites comme vous voulez, il est mort en 1989. Il fait partie du mouvement antipsychiatrique au Royaume-Uni, il a fait partie de ce mouvement très connu, je ne sais pas si ça vous dit quoi que ce soit, mais en tout cas, ça a eu une énorme importance, ce mouvement antipsychiatrique, en particulier, dans les années 70, à nouveau, qu'est-ce que c'était que l'antipsychiatrie ? Eh bien, c'était un courant très important de lutte contre la psychiatrie. Donc, Lang était psychiatre, ça a été un mouvement de révolte interne des psychiatres contre la psychiatrie d'une certaine façon, et puis qui s'est élargie bien au-delà de la psychiatrie, donc c'était une accusation de la psychiatrie d'être vouée finalement à l'enfermement, d'en être restée à l'enfermement des fous, dans les asiles, les hôpitaux psychiatriques. Pourquoi ? Ou plus exactement alors que, je dirais, alors que c'est premièrement la structure familiale, disait-il, c'est la structure familiale et la société dans son ensemble qui est largement responsable de la folie, et deuxièmement, et c'est ça qui m'intéresse parce que c'est une idée qu'on retrouve du côté de la créativité, deuxièmement, il y a une créativité de la pensée dite folle qu'il faut savoir entendre. Créativité de la pensée dite folle qu'il faut savoir entendre. D'où ce qu'il disait, là vous avez la citation exacte, donc Edgar Morin un peu confondue, la folie disait Ronald Land et même il a souvent écrit avec David Cooper et en particulier ce texte qui s'appelle la politique de l'expérience, donc la citation est la folie qui n'est pas nécessairement un effondrement, encore une fois, elle peut être aussi une percée, c'est difficile à traduire en français mais on voit bien en anglais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est une percée, une traversée, autrement dit, ils essayaient de faire entendre qu'il y avait là une créativité de cette pensée folle qui n'était pas rejetée complètement et ces idées donc ont eu un retentissement très important et elles ont été reprises et amplifiées dans le domaine philosophique et en particulier par, c'est pour ça que je vous ai mis Deleuze et Guattari L'Anti-Édipe qui est un livre qui a eu un énorme retentissement il est sorti en 1972 un des livres fondamentaux de la pensée française comme on dit qui reprenait cette idée extrêmement forte qu'il fallait sortir de la psychanalyse du familialisme voilà et par conséquent réhabiliter en quelque sorte tout ce discours marginaux comme ce défaut c'est à la même époque d'ailleurs là je vous l'indique par parenthèse à la même époque qu'un autre livre tout à fait fondamental celui de Michel Foucault vous le connaissez évidemment Histoire de la folie et l'âge classique qui était sa thèse de 1961 a été réédité en 1972 alors pourquoi je parle de ça sans entrer évidemment dans ce vaste sujet de la folie mais ces deux philosophes Gilles Deleuze qui est mort en 1995 et Michel Foucault qui est mort en 1984 du Sida comme vous le savez tous les deux ont eu une énorme importance au titre de ce qu'on a appelé la pensée française qui s'est ensuite exportée aux Etats-Unis en permettant justement et c'est ça qui m'intéresse ici dans le contexte dont je parle en permettant de désorienter complètement les catégories de la pensée majoritaire de l'époque années 70 ou les post-mai 68 désorienter ces catégories qui étaient les cas de bien le pouvoir paternel les valeurs qu'on n'appelait pas encore masculinistes la mise à l'écart des minorités ça c'était un grand thème des années 70 Deleuze Foucault les minorités c'était qui pour eux bien justement les prisonniers les fous les enfants les femmes les étrangers voilà tout ça c'était les minorités et un des grands thèmes c'était naturellement la discrimination ce qu'on n'appelait pas encore le privilège blanc le post-colonialisme etc mais en tout cas tout ce thème actuel j'insiste au passage sur le fait qu'ils sont directement héritiers de ces pensées et de ces années là qui a une parfaite continuité de la réflexion philosophique sociale et politique à partir de cette réflexion sur les marges y compris de la folie de ce qui était expulsé emprisonné etc preuve de sa créativité de cette pensée qui est passée comme vous savez par les Etats-Unis qui nous est revenus fin de la parenthèse mais ce n'était pas complètement une parenthèse donc je reviens à Edgar Morin cette idée donc reformule Edgar Morin toute désorganisation comme je vous l'ai dit pendant l'instant toute désorganisation accrue porte le risque de mort mais aussi la chance d'une nouvelle réorganisation d'une création d'un dépassement et bien cette idée elle semble être tout à fait l'écho d'une autre idée qu'on entend beaucoup ces temps-ci qui est cette fameuse notion de destruction créatrice qui est celle de Joseph Schumpeter qui est celle de Joseph Schumpeter dans la théorie économique la destruction créatrice c'est une forme de créativité de la crise j'y fais allusion à l'instant pour faire le point là-dessus avec vous pour naturellement expliquer la différence avec ce qu'on essaie de décrire ici comme étant la créativité de la crise la créativité de la crise c'est pas ce concept de destruction créatrice alors Schumpeter je vous l'ai mis mort en 1950 économiste américain d'origine autrichienne je vous ai mis l'un de ses livres célèbres capitalisme socialisme et démocratie qui date de 1942 et qui a été traduit étudié en français en 1965 Schumpeter est à l'origine de ce qu'on appelle banalement de nos jours la théorie de l'innovation quand je dis qu'on entend beaucoup parler en ce moment à nouveau des théories de Schumpeter y compris dans la bouche du président Macron c'est pour d'une certaine façon appeler à l'espérance c'est quoi cette théorie de l'innovation c'est comme je voulais rappeler les processus économiques nous dit Schumpeter ils combinent des effets destructeurs et créateurs en tant qu'ils sont liés à la dynamique innovatrice du capitalisme moderne on n'entre pas dans les détails on voit bien ce que ça signifie en gros et c'est ce qu'on nous dit un peu à l'heure actuelle il y aura des morts il y aura des entreprises fermées mais ça va dans le sens du progrès du progrès économique et social et la société tout entière a tout y gagné finalement c'est un formidable ferment c'est une destruction de renouveau technique de renouveau technique économique industriel etc. c'est ça la destruction créatrice autrement dit c'est le prix à payer pour l'innovation bon il n'est pas interdit évidemment d'y voir un certain cynisme économique réalisme comme on veut bon or au contraire l'analyse d'Edgar Morin qui est rejoint par d'autres penseurs dont j'étais partie elle ouvre plutôt sur un autre type de constat celui d'une crise actuelle engendrée par la perte de foi dans le progrès le progrès idéologie du progrès je ne vous fais pas un dessin vous connaissez ça par cœur idéologie du 18e siècle philosophie européenne des lumières un idéal d'avancer de l'humanité au sens où justement la science la technique l'économie résoudraient les grands problèmes du monde or évidemment qu'on y croit moins maintenant à cette idée de la foi dans le progrès comme dit Edgar Morin en dépit d'indéniables bénéfices de ce progrès les prétendus effets secondaires sont en fait cataclysmiques et les potentielles victimes collatérales se comptent par millions donc dans ce dans ce modèle la crise c'est d'abord le signe d'une désillusion désillusion face à la promesse d'un développement progressif illimité et il est caractéristique d'ailleurs vous le savez bien que quand on demande si on se replace à nouveau à notre niveau quand on demande aux parents croyez-vous que vos enfants auront un avenir meilleur que le vôtre bien ils sont une majorité maintenant à répondre non alors à un niveau plus individuel qui est celui où je voudrais me situer maintenant ce modèle linéaire de développement progressif en gros demain sera toujours meilleur ce modèle il s'enraye parfois on ne croit plus en son avenir on ne croit plus être capable d'inventer un futur soit parce qu'on n'en a pas la force l'énergie soit parce que des circonstances extérieures apparemment seraient défavorables seraient contre nous ça c'est une pensée clairement dépressive que les psys connaissent bien le patient qui arrive avec cette plainte le jeûne n'est plus d'avenir devant moi il n'y a rien ou encore comme disaient les punks au siècle dernier néo-future et d'ailleurs l'affirmation inverse autre ritournelle c'était mieux avant il repose sur le même modèle de croyance on a développement linéaire progressif mais qui est ici inversé dépressif nostalgie du passé comme vous le savez peut-être comme dit Freud la dépression est une maladie du temps alors même on pourrait dire ce souci légitime de la crise environnementale majeure que l'on traverse peut virer on le sait bien aux théories déclinistes collapsologiques autrement dit sur le modèle dépressif position bien connue de ceux qui prédisent la fin du monde l'effondrement de la civilisation modèle qui là encore n'est pas neuf alors pour essayer d'y voir plus clair il faut revenir un instant à l'étymologie de ce terme de crise qui est un terme complexe avec des résonances à la fois médicales économiques philosophiques et littéraires la notion de crise avant toutes les extensions métaphoriques qu'elle a connues elle appartient comme vous le savez sans doute d'abord au registre pathologique et médical on la trouve définie dans tout le corpus hippocratique c'est à dire médecin de la Grèce antique hippocrate définie donc comme le moment de dénouement de la maladie voilà je vous l'ai mis ici titre résumé donc en médecine le terme de crise vient du grec ancien crisis chez Hippocrate c'est un terme de sémiologie médicale donc au sens d'un signe qui s'interprète c'est le moment où l'on doit décider du traitement du malade parce que c'est la phase décisive voilà c'est ça la crise cette phase décisive et je vous ai mis en dessous cette citation qui explique un peu plus clairement même en quoi la crise est liée à ce moment décisif dans la médecine hippocratique le terme de crise désigne l'instant crucial où la maladie touche à son terme à sa résolution pour le meilleur ou pour le pire la crise est un paroxysme d'incertitude et d'angoisse où tout est en suspens voilà c'est ça qui m'intéresse paroxysme d'incertitude et d'angoisse où tout est en suspens dans cette perspective la crise n'est pas un signe de maladie mais un signe de résistance à la maladie donc vous voyez plus largement la crise c'est une sorte de rupture d'équilibre c'est donc pas nécessairement un terme négatif c'est le moment crucial encore une fois où il faut faire des choix il faut prendre une décision c'est ce moment où tout risque de basculer donc un moment paroxysme d'incertitude et d'ailleurs comme vous le savez aussi sûrement crise et critique ont la même étymologie là je vous rappelle des notions qui sont bien connues mais qui sont essentielles je crois pour mieux discerner de quoi nous essayons de parler chez Aristote le terme de critique justement il nomme l'action de choisir passer une chose au crible du jugement voilà du latin criticus issu du grec ancien criticos qui veut dire capable de discernement de jugement ça c'est l'étymologie du terme critique et donc le terme est apparenté à crisis dérivé du verbe crinane séparer choisir décider alors là non plus vous voyez critique n'est pas un terme négatif seulement d'ailleurs la critique du jugement chez Kant c'est presque un pléonosme volontairement et d'une certaine façon être critique c'est je dirais affronter la pensée comme crise sans sans chercher à simplifier a priori sans chercher à toute force à résoudre les conflits avant même de les avoir analysés en ce sens je dirais qu'il n'y a rien de plus normal peut-être que la crise entendue en ce sens comme la partie intégrante de tout processus de pensée et d'action partie intégrante de tout processus de pensée et d'action alors la question qu'on peut se poser maintenant ce serait celle-ci vous voyez non plus la question qu'on posait au début qui était comment fait-on pour sortir de la crise mais plutôt est-ce qu'on pourrait imaginer une crise indéfiniment maintenue c'est-à-dire sans résolution sans dénouement une crise qui ne se refermerait pas sur une décision mais qui serait l'expression même d'un déséquilibre déséquilibre affronté d'un art du déséquilibre la créativité comme art du déséquilibre alors c'est ce versant psychique philosophique littéraire de cette notion de crise comme art infini du déséquilibre que j'ai que j'ai essayé d'explorer j'indique ici par parenthèse également quelque chose c'est qu'il ne faut pas confondre création et créativité la création c'est un acte c'est le résultat la créativité c'est un processus c'est le processus de quelque chose qui est toujours en puissance qui est potentiel même selon certains psychanalystes qui utilisent ce terme de créativité comme Louis Nicotte vous savez peut-être Louis Nicotte l'art transitionnel qui a beaucoup écrit sur la créativité des très jeunes enfants la créativité pour lui c'est une pulsion vitale c'est dans ce sens-là que je parle de créativité c'est-à-dire non pas la création comme le résultat mais la créativité comme le processus créateur voilà quand on dit créativité ça veut dire ce processus créateur alors je vais prendre un exemple un exemple j'aurais pu prendre à beaucoup de choses j'aurais pu prendre Antoine Arthaud ou Nietzsche j'ai pris un exemple plus proche peut-être plus drôle en tout cas qui est Samuel Beckett qui est évidemment un des écrivains préférés bon là je vous ai mis une mosaïque Samuel Beckett parce que je ne suis pas sûre de savoir ce que vous avez lu de Samuel Beckett et souvent on réduit Beckett à son théâtre bon là je vous ai mis une petite mosaïque pour rappeler que Samuel Beckett c'est quelqu'un qu'on a rattaché un peu au théâtre de l'absurde si on prend le théâtre vous avez naturellement 1906-1989 Beckett irlandais et ce qu'il y a de très spécifique chez Beckett c'est qu'il écrit tantôt en français tantôt en anglais et qu'il s'auto-traduit sauf pour un dernier texte qui a été traduit après sa mort vous voyez c'est quelqu'un qui justement alors c'est peut-être une des définitions de cet art du déséquilibre de cette créativité il passe constamment du français à l'anglais quand il écrit d'abord il est sorti de sa première grande crise d'inspiration le jour où il s'est mis à écrire en français parce que ses premiers textes il les a écrits en anglais il s'est mis à écrire en français et brusquement il n'a plus jamais cessé d'écrire et il a écrit à flot continu en particulier ce qu'on a coutume d'appeler la première trilogie c'est-à-dire Molloy Malone Meur Les Nomades ce sont des récits il n'y a pas que le théâtre chez Samuel Beckett il y a aussi ces récits extraordinaires écrits en français qu'il a après lui-même traduits en anglais et donc il explique pourquoi il a choisi le français enfin il explique ça parce que c'était une langue qui lui paraissait maladroite quelque chose d'un peu étrange dans cette utilisation du français alors toujours est-il que c'est le théâtre de l'absurde c'est vrai Beckett c'est En attendant en Godot la fameuse pièce que tout le monde connaît fin de partie Oh les beaux jours vous savez là vous avez sur la couverture du livre réédité chez Minuit une image très connue de l'actrice Madeleine Renaud qui est enfoncée jusqu'à la taille dans un monticule avec son parasol et qui est aussi un exemple d'absurdité totale si on veut réduire le théâtre de Beckett à de l'absurde mais c'est plus complexe que ça l'absurde évidemment c'est un mot mais elle est dans une situation catastrophique évidemment puisqu'elle s'enfonce petit à petit dans ce monticule et en gros tout le monologue de cette pièce veut dire Oh les beaux jours Oh que cette vie est magnifique Oh que tout va bien vous voyez donc on est là dans ce déséquilibre fondamental donc il a écrit des pièces de théâtre Beckett il a écrit des récits je vous avais aussi Comment ça qui est un de ses premiers récits minimalistes ceux qui vont s'acheminer vers les derniers textes de Beckett qui seront de plus en plus courts de plus en plus denses jusqu'à ce dernier texte que je vous anime parce que là aussi on a une sorte de gimmick la traduction en français c'est cap au pire le texte anglais je vous l'ai mis à côté enfin dans un extrait ça s'appelle en anglais Woodward absolument intraduisible ça veut dire en gros on va vers le pire et on y va comme Oh is vous voyez bon intraduisible et c'est donc dans ce livre dans ce texte qui est un texte très court que vous avez ces mots fameux ever tried ever failed no matter try again fail again fail better rate encore essaye encore rate encore rate mieux qui est tout un programme si on veut sur lequel je vais revenir je vous ai mis à côté parce que voilà ce que donne Samuel Beckett aussi comme une sorte de mot d'ordre espèce de pessimisme inversé vous pouvez acheter un tote bag avec try again fail again fail better rate mieux alors de quoi s'agit-il chez Samuel Beckett pourquoi j'en parle en titre de la créativité de la crise eh bien ce que Beckett suggère dans toute son œuvre qui est à la fois comme vous le savez drôle et tragique et les deux sont indissociablement liés c'est que nous sommes une création ratée ça a commencé par la chute l'homme chassé du paradis chute et puis depuis ça n'apparaît peut-être s'effondrer et ça continue à s'effondrer et selon ce que suggère Beckett finalement la création est une sorte de lapsus divin que nous sommes condamnés à reproduire vous savez ce qu'est un lapsus n'est-ce pas en psychanalyse c'est un mot pour un autre on veut dire une chose et la langue fouche et on dit autre chose qui va être révélateur c'est ce qu'on pense inconsciemment par exemple donc c'est ça un lapsus étymologiquement un lapsus ça vient de labor en latin qui veut dire glisser tomber un lapsus c'est étymologiquement l'action de trébucher c'est un faux pas et oui un faux pas vermal et voilà on s'est presque cassé la figure comme vous savez c'est souvent chez Beckett que les personnages se cassent la figure n'arrêtent pas de se casser la figure vous avez ça en attendant vous avez ça dans Moloï Moloï ça c'est le cheminement typique des personnages de Beckett il sort de la chambre de sa mère il a une bicyclette et puis pendant tout le récit il commence à se détériorer il se retient à sa bicyclette et à la fin il finit en rampant bon et très souvent les personnages de Beckett finissent comme ça en rampant et en même temps c'est drôle naturellement alors ce que dit Beckett à propos de cette de cette histoire de l'absus divin de langue divine puisqu'après tout c'est d'abord le verbe fut et bien au commencement était le verbe peut-être mais la langue de Dieu a fourché voilà ce que suggère Beckett à l'absus c'est ça c'est un mot qui tombe piteusement alors par parenthèse aussi pour Freud un lapsus c'est pas un raté c'est pas quelque chose qui rate comme ça de façon univoque un lapsus Freud a avec coutume de dire c'est une réussite de l'inconscient une réussite de l'inconscient pourquoi ? parce que quelque chose là est parvenu à franchir la barrière du refoulement à percer la censure et à se dire autrement dit un lapsus c'est pas un simple échec c'est un processus actif qui va percer quelque chose là aussi on pourrait dire c'est une sorte de breakthrough c'est ça un lapsus alors pour Beckett aussi d'une certaine façon raté c'est une forme incontestable de création et Beckett qui a fait d'ailleurs lui-même une psychanalyse ratée avec un psychanalyste anglais qui s'appelait Bjorn connu il a fait une psychanalyse pendant quelques séances puis ça n'a pas marché du tout il a interrompu pourquoi il avait commencé une psychanalyse parce qu'il souffrait de ce qu'on appellerait de nos jours des problèmes psychosomatiques des problèmes de peau des problèmes de furoncle bon il a commencé une psychanalyse qui rate mais on sait bien il y a des livres qui ont été écrits là-dessus par des psychanalystes réfléchissant à l'œuvre de Beckett qui ont montré que la psychanalyse ratée de Beckett eh bien elle a donné lieu à son œuvre finalement et que toute son œuvre est peut-être aussi une forme de psychanalyse ce serait sans doute réducteur de dire cela parce que ça ne concerne pas que lui Beckett son œuvre mais en tout cas c'est avec le ratage qu'on écrit voilà ce que dit Beckett c'est avec le ratage qu'on écrit et c'est ça qu'il découvre un jour son illumination comme il dit il y a une espèce de petit récit mythique évidemment reconstruit après coup mais qu'on trouve dans une pièce de Beckett que je n'ai pas mise là dans la mosaïque qui s'appelle la dernière bande où vous avez un personnage qui pendant toute la scène toute la pièce réécoute des fragments de sa vie passée enregistrée la dernière bande et donc il y a tout un jeu dans cette pièce entre la voie actuelle la voie passée et donc c'est dans cette pièce la dernière bande qu'il raconte cette illumination qu'il dit avoir eu un jour une illumination et c'est quoi cette illumination et bien c'est que dit-il on écrit avec son idiotie on écrit avec sa bêtise on écrit avec son incapacité à écrire voilà c'est ce que Beckett découvre un jour comme une illumination quasi mystique autrement dit bien écrire c'est à la portée de n'importe quel bon élève les belles dissertations les belles lettres l'académie bon ça c'est bien écrire mais mal écrire ça c'est bien plus difficile mal écrire il y a un petit texte de Beckett très connu qui s'appelle mal vu mal dit voilà qui est une sorte de je ne dirais pas de traité d'esthétique non il raconte une histoire mais c'est ça mal vu mal dit autrement dit on n'écrit pas contre le ratage cette crise on écrit avec le ratage on crée avec le ratage ça c'est ce que Beckett découvre dans son illumination et là encore le ratage n'est pas un état c'est un processus c'est une dynamique le ratage beckettien si on voulait le définir c'est une sorte d'énergie créatrice ou créative comme on veut c'est un déséquilibre en acte c'est ça le ratage et je crois de façon plus générale qu'il faut distinguer toujours deux choses là encore il faut distinguer l'échec qui est un résultat l'échec du ratage qui est un acte qui est un processus mis à l'oeuvre l'échec répété comme vous le savez sans doute c'est un signe d'un névrose Freud appelle compulsion de répétition cette énergie quasi diabolique c'est bien comme ça que Freud la décrit comme une espèce de démon une énergie diabolique qui est au service de la pulsion de mort chez tout un chacun et cette pulsion compulsion de répétition elle nous pousse à reproduire inlassablement les mêmes échecs exemple que donne Freud plus ou moins tomber toujours amoureux du même type de personne qui nous détruit compulsion de répétition ou retomber sans arrêt dans les mêmes ornières vous voyez ceux qui ont l'impression que leur vie est littéralement menée par une espèce de personnage diabolique qui les fait à chaque fois tomber dans les mêmes erreurs ça c'est la compulsion de répétition et ça n'a rien à voir avec le ratage ça c'est l'échec la reproduction de l'échec et les psychanalystes savent justement quelle extraordinaire énergie inconsciente bien sûr quelle extraordinaire énergie certains sujets mettent à échouer à s'empêcher d'avancer s'empêcher de réussir s'empêcher de vivre de créer quelle que soit son extraordinaire vigueur cette énergie c'est bien elle est bien du côté de l'arrêt de la stagnation cette compulsion de répétition c'est bien une dynamique de l'échec de l'arrêt de la stagnation et la dynamique du ratage au contraire au sens de la créativité de la crise c'est complètement autre chose et il ne s'agit pas du tout et là je commence à répondre à la question que je m'étais posée tout au début comment est-ce qu'on passe de la crise de la création à la créativité de la crise est-ce que c'est une espèce de renversement dialectique d'un seul coup vous savez comme ça on tombe au fond d'une piscine on donne un coup de pied et on remonte bon on sait bien que ça ne se passe pas comme ça c'est pas une mécanique c'est pas une dialectique c'est pas un simple renversement et on voit pas d'ailleurs pour quelle raison l'échec se renverserait en succès un beau jour on ne sait pas trop par quel mécanisme simplement inverser et donc le ratage et c'est ce que découvrent Arthaud Becquette beaucoup d'écrivains qui m'intéressent particulièrement et dont je parle en particulier dans ce livre mais pas que des écrivains des créateurs aussi des artistes des peintres le ratage c'est un processus créateur qui nous oblige justement à revoir nos catégories trop simples de succès et d'échec et de même de même que l'échec le succès aussi c'est un arrêt ça c'est une chose à laquelle on ne pense pas assez souvent le succès aussi ça peut être parfois une stase un résultat et c'est pour cela qu'il est tellement décevant parfois de réussir parce que le succès n'enclenche rien à tel point que certains on le sait bien s'effondrent devant le succès ou après le succès paradoxalement ils ont réussi et ils s'effondrent et bien c'est parce que le succès comme une stase à nouveau marque un arrêt un but a été atteint et après c'est au vote que disent les anglais un but a été atteint et après le risque c'est que la dynamique soit morte c'est que on ne soit pas capable de retrouver avant cet arrêt qui est le succès le résultat atteint justement la dynamique qui le portait et qui le dépassait d'où les dernières lignes de l'innommable l'innommable qui est le dernier texte de la trilogie qui est à mon humble avis un des plus magnifiques récits du XXe siècle je me souviens qu'il m'est arrivé d'en faire la lecture parfois des groupes d'étudiants en particulier dans ces cours de littérature et de psychanalyse que je fais volontiers c'est un texte à la fin absolument déchirant déchirant il y avait un silence à la fin de la lecture de ce texte donc les dernières lignes de l'innommable comme vous le savez peut-être c'est je ne peux pas continuer je vais continuer je ne peux pas continuer je vais continuer autrement dit je vais continuer à parler à écrire pour maintenir en vie cette création ratée cette dynamique désespérée mais drôle du ratage dont il faut voir aussi dont il faut sentir percevoir le comique le côté humoristique je vais continuer jusqu'à l'épuisement mais l'épuisement est infini là aussi chez Beckett l'épuisement comme comme Deleuze l'a montré n'est pas la fatigue et je vais terminer par cela par vous voyez je vous ai mis à gauche une pièce de théâtre du dernier Beckett qui s'appelle Quad c'est un texte pour la télévision et cette pièce qui est vous savez un quadrilatère et on voit des personnages qui tournent mais ils doivent éviter le centre c'est une pièce qui fait penser à la musique répétitive on a l'impression que ça se répète c'est toujours la même chose ils évitent de tomber et en même temps il y a une dynamique et bien il y a un texte de Gilles Deleuze toujours le même Gilles Deleuze qui l'a écrit sur Quad ce texte qui a été repris en postface à Quad dans les éditions de Minuit s'appelle L'épuisé alors je vous lis cette phrase de Gilles Deleuze dans L'épuisé et il explique ceci donc L'épuisé c'est beaucoup plus que le fatigué ce n'est pas de la simple fatigue je ne suis pas simplement fatigué malgré l'ascension ça c'est une citation d'un texte de Boquette le fatigué ne dispose plus d'aucune possibilité subjective il ne peut donc réaliser la moindre possibilité objective mais celle-ci demeure parce qu'on ne réalise jamais tout le possible on en fait même naître à mesure qu'on en réalise le fatigué est seulement épuisé la réalisation tandis que l'épuisé épuise tout le possible le fatigué ne peut plus réaliser mais l'épuisé ne peut plus possibiliser qu'on me demande l'impossible je veux bien que pourrait-on me demander d'autre et Deleuze ajoute il épuise ce qui ne se réalise pas dans le possible alors on pourrait commenter longuement cette phrase que je ne vais pas faire c'est une phrase qui brasse beaucoup de l'enseignement de Gilles Leleuse qui le reprend de Aristote le virtuel l'actuel de Bergson sur quelle est la différence entre le virtuel l'actuel le réel bon et le possible simplement une chose qui nous intéresse nous ici la différence entre l'épuisé et le fatigué là encore vous voyez c'est un peu ce qu'on essayait de voir ça n'a rien à voir il n'y a rien à voir aucune comparaison entre la fatigue qui est une fin qui est un terme qui est un résultat comme l'échec et l'épuisement l'épuisement qui est un processus infini comme le ratage comme la créativité un processus infini l'épuisement comme le ratage est une force créative il est sans fin il est sans fin au-delà de ce qui se réalise il est dans la possibilité infinie donc si on voulait conclure par cette phrase qui sera ma phrase de conclusion qu'est-ce que la création c'est une crise inépuisable voilà je vous remercie merci 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 beaucoup de partager merci c'était passionnant je regrette un peu qu'on ne soit pas dans un dans un amphithéâtre qu'on ne puisse pas vous applaudir et être avec vous physiquement donc c'est un amphithéâtre qu'est-ce que la création c'est un amphithéâtre c'est un amphithéâtre c'est un amphithéâtre c'est un amphithéâtre